bonjour alors encore une petite vidéo du potager pendant ces journées chaudes on va dire que je reviens vers l'essai des salades sous l'arbre du pommier c'est un essai concluant donc moi ça me fait un arrosage par semaine donc du coup toutes les salades sucrines que j'ai planté ils ont bien tenu le coup et sans protéger une bonne partie de la journée voyez par exemple celle là elle commence à peine à voir un peu de soleil et celle là qui est passée sur le soleil vous voyez il commence à avoir un peu la feuille tombante voilà voilà donc après on va pas éviter de faire un petit tour des côtés des bacs pareil le fait de les avoir érosé abondamment la semaine dernière les plantations que j'ai effectué des choux ont tenu le coup et puis ils sont situés à peu près entre deux arbres là ça c'est un petit mer à bélier et ça c'est un prunier du coup ça leur fait un peu d'ordre dans la journée ils arrivent à tenir résister plutôt pareil pour les tomates pour l'instant c'est que les petites tomates cerises et ont tendance à mûrir les grosses tomates pour l'instant pas encore ils sont bien placés ces deux bacs par rapport à l'ombre donc ils en profitent le bac où il y a les aubergines pour l'instant j'ai constaté que les aubergines font des fleurs mais ils tombent au bout d'un certain temps alors je ne sais pas si c'est à cause de manque d'eau ou autre chose donc affaire à suivre les poivrons bas ça a l'air de donner c'est tout doux quoi mais ça vient tranquillement voilà pratiquement les trois ou quatre plantes que j'ai là on donne bien revenant à nos fameux fèves bah ça commence à peu près à donner mais c'est pas terrible au niveau de la taille donc je pense que ils vont passer comme engrais après je vais les utiliser comme engrais voilà les oignons donc j'ai laissé finalement exprès les petites mauvaises herbes ça leur fait un peu d'ombre les oignons rosé là ça leur fait un peu d'ombre ça leur gratte un peu de flotte mais voilà ça a aussi un autre effet et là regardez sous l'effet de la chaleur ce que ça fait pour les citrouilles on voit que les feuilles sont en souffrance aussi les tomates qui sont arrosées une fois par semaine on voit qu'ils sont en souffrance aussi et puis là bas c'est les pommes de terre qui commencent à connaître leur faim donc c'est bientôt la récolte je pense que ah oui celle là c'est la rouge d'une heure et encore une quinzaine de jours je vais laisser une quinzaine de jours en fait jusqu'à ce que le champ devient pratiquement comme ça voilà donc celui là bah il faut aller comme ça là on peut le cueillir on va regarder si on est encore encendu lorsque le champ de la chaleur est venu tout le monde tout le monde tu le fais tu leves tu leves tu leves tu «bol Safety » tu leves tu «bobes » tu leves tu l'as tu le fait qu'ils ont été un peu gênés par cette chaleur alors que leur croissance s'arrête un moment mais ça va, on va se contenter, nous ce qu'il y a, un minimum c'est un petit 800 grammes de tombe de terre voilà voilà celle là elle a été visitée par campagnoles, c'est inconvénient d'ici mais ça va, il y a de la tombe de terre pour chaque partie voilà à peu près ce que ça donne, je reviendrai les chercher après, donc après là c'est les courgettes un peu cette rangée de courgettes jaunes donc ça donne un peu, c'est pas pour me l'aestimer, ce côté là il est un peu en souffrance, que ce soit par rapport à l'oïlium ou par rapport à celle-là, c'est ce que je trouve, donc il souffre les carottes ils sont en souffrance, c'est sûr pareil c'est et j'espère qu'il va pleuvoir un peu cette semaine, ils ont annoncé, un mardi très très chaud et après c'est orageux, les tomates de ce côté là voilà pour l'instant c'est les tomates cerises qui nourrissent un peu plus vite ce qui est normal dans une quinzaine de jours trois semaines allez on va pouvoir avoir quelques grosses tomates mûres on va essayer de visiter la première serre ce matin on a un peu essayé d'accrocher toutes les tomates et soutenir un peu parce qu'ils étaient tous après tombantes sur les côtés ça commence à s'alourdir donc alors ce côté là vous avez les petites tomates poire jaune c'est des plans qui donnent beaucoup 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 donc ça prend le dessus sur pratiquement les tomates cerises classiques comme ça là on voit les grappes elles sont généreuses on voit la petite forme de la tomate alors à droite les quelques plans qui ont une taille un peu déterminée ou limitée donc on les a un peu attachés histoire de les récupérer à gauche c'est pareil c'est ça doit être la tomate marmande celle là je pense plutôt les tomates ananas c'est des tomates juteuses et orange jaune orange de couleur très joli donc voilà après la première serre elle commence à se densifier pareil que la grande on a attaché un peu les quelques cornichons qui nous restaient on va passer par derrière pour venir sur la deuxième serre donc la deuxième serre elle elle est pas mal on voit que pas mal de plans touchent pratiquement le dessus de la serre donc ceux là c'est des tomates marmande ça c'est sûr puis là on a vu quelques concombres ils commencent donc j'ai nettoyé un peu les feuilles qui contiennent l'eau idiome parce que ça a ralenti un peu la croissance du légume voilà encore quelques concombres en vue alors c'est une serre un peu armée en fait dans le sens où le plastique il est voilà il est comme ça et du coup ça donne un avantage quand il fait très chaud ça fait comme un petit ombrage voilà malgré qu'il fait chaud dans la serre par rapport à une serre où c'est juste tout plastique transparent voilà donc là je suis content du résultat dans cette serre ça a l'air de bien tourner ici il y avait des petits pois donc que j'ai arraché et j'ai remplacé par des concombres ils seront attachés la semaine prochaine on a toujours des petites tomates cerises qui commencent à à gauche pareil ben tout est mélangé tomates cerises et puis grosses tomates un peu plus loin à gauche là quelques poivrons voilà pareil ça a l'air correct les ombrage à ce niveau là c'est encore tout petit et puis voilà un plan de concombre encore qui est touché par l'huédiome donc le traitement de avec le lait oui ça marche sauf que moi je suis pas tout le temps ici peut-être à partir du mois d'août je vais pouvoir faire deux traitements ou trois par semaine pour l'éliminer pour l'instant je fais un traitement et puis je coupe un peu les feuilles quoi je les élimine comme ça c'est un champignon qui est relative quoi je vais essayer de mettre dehors alors après on va continuer encore bah toujours c'est une serre à tomates pratiquement là on a commencé à soutenir encore vers le haut et là les grappes sont lourdes on est content donc on va soutenir moi j'utilise la ficelle comme ça et puis à chaque bout de ficelle je mets des petits anneaux comme ça ça tient ici nos plans de concombre et des cornichons voilà ça c'est un concombre ceux-là ils sont un peu moins attaqués voilà ça c'est un cornichon plutôt donc je les laisse un peu grandir ça fait un mini concombre on va essayer de passer voilà à peu près comment ça se présente là de l'autre côté voilà la serre la grande qui est soutenue au niveau avec ce pommier là qui lui donne plus d'ombre ici on a une autre rangée de courgettes ce côté-là il donne très très bien on a laissé un peu grandir quand ils arrivent à cette taille-là ça c'est bon pour la soupe quoi les courgettes jaunes il y en a des belles toute cette partie-là c'est courgettes jaunes très bonnes il va y faire ça voilà ça donne bien les courgettes vertes voilà c'est impressionnant ça continue à pousser et puis là c'est les pommes de terre violettes voilà vous regardez quoi ça ressemble vous voyez comme ça enfin ça devient comme ça vous pouvez cuiller voilà comme ça comme ça on va essayer de regarder ça ça donne les pommes de terre violettes elles n'ont pas une grande taille c'est une petite taille c'est bien profond voilà donc ça ressemble à ça une pomme de terre violette ça c'est une petite on va essayer de vous voyez vous voyez ça ressemble à ça ça a un goût un peu fade quand on fait de la purée on sale un peu du coup c'est plus pour le ça décore mieux une assiette quoi voilà voilà je me rappelle plus de la variété que j'ai mais de temps en temps j'ai un reste donc je je les remets et puis là c'est des pommes de terre variété polonaise c'est des pommes de terre rouges tout simplement là mes petits poireaux de printemps qui sont toujours là ils poussent gentiment un plan de salade chicorée et puis voilà encore de la salade planquée entre les plans de bourgettes mes semis de salade batavia ça résiste et puis là vous avez les tournoisseurs on commence à bien bouger avec les vents donc je les ai un peu quitté le règne donc c'est possible c'est là qu'ils sont qui commencent à venir alors les salades voilà vous voyez comment ils souffrent les salades avec la chaleur c'est la batavia grenobloise enfin c'est la sucrine donc je laisse quelques sucrines monter pour récupérer quelques grains la sucrine elle a tendance à mieux résister à la chaleur par rapport à la laitue et la batavia parce qu'elle a la feuille un peu épaisse quoi donc ici c'est les blettes qui montent aux grains donc je le sentais aussi pour en récupérer et puis là vous avez les chaux de Milan qui commencent à se former gentiment les chaux de Bruxelles pour l'instant on voit les petits chaux de Bruxelles qui commencent à arriver là-bas les haricots je prends donc on commence à voir la récolte donc là tout à l'heure on va essayer de cuire tout ça ça donne deux fois et puis ici donc finalement j'ai réussi mes haricots violettes bientôt il faut tutorer tout ça là-bas c'est les fraises les betteraves voilà les betteraves ils essayent de pousser malgré que je n'ai pas des mariniers on voit que ça pousse elles sont là temps en temps j'enlève une pour laisser la pression et puis là-bas c'est la sucrine il y a le filet c'est les chaux les gros colis donc je laisse exprès le filet jusqu'à ce qu'il grandisse un peu plus parce que les pigeons ils en raffalent les feuilles et puis là on a les haricots écossais ça va commencer donc c'est des haricots à gras à écossais ils ont un petit coin d'ombre ici avec l'arbre ils en profitent le chaux blanc pareil il n'aime pas trop le soleil ça c'est un réparail elle n'aime pas trop le soleil elle développe des feuilles jaunes quand t'as la soif quoi et puis ça c'est les chaux frisés que j'ai planté il y a une semaine donc on va essayer d'aller voir les poturons un peu la pelouse comme elle est grillée avec cette chaleur alors les gros oeil donc on a pratiquement terminé les cueillettes et puis on a laissé un peu pour le reste c'est pour les oiseaux voilà on a eu des belles grappes donc on a pu faire un peu de geler avec ça donc ici on se fait les têtes des poturons donc heureusement qu'à chaque plan je mets un petit coeur comme ça là pour l'arrosage pour repérer l'endroit où vous allez arroser donc vous avez vu ce côté là il est un peu ombré donc les feuilles sont en bon état on va voir mieux vous allez voir le côté qui est ensoleillé les feuilles comment ils sont ils sont trop français donc voilà l'ombre ça leur fait du bien et j'ai remarqué que les petits ronds cette année ils ont une petite taille ils ont un peu leur croissance ça ralentit plutôt ils seront là mais ils leur ont une taille selon les conditions dans lesquelles ils ont grandit voilà on va essayer d'aller voir ça c'est un essai en fait c'était un des potes bretins que j'avais mis de côté et puis j'avais porté exprès des salades pour voir ce que ça peut ce côté là comme d'habitude on attend que de récolter les pommes de terre normalement ici j'avais cultivé des salades sucrées mais vu que j'arrose pas assez je pense que les semis ils n'ont pas tenu parce que là c'est vide tous les ronds ils ont été à peu près vidés donc ici c'est le champ à pommes de terre qui attend d'être récolté ici c'est de la pommes de terre pour une blanche c'est la pinche et la chariotte on vient d'essayer c'est dur à gratter pour donner des pommes de terre facile à gratter voilà voilà elle a une entrée ça branche moins que ça branche moins que ce qu'il faut c'est la pinche c'est là comme d'ailleurs on peut tout faire alors un petit côté pour le frein que j'avais installé là pour l'instant ça tient la route c'est des poturons c'est des semis à moi et puis là quelques plants de tomates anciennes variétés les oliviers ils ont il tient le coup et là quelques semis à moi des plants de courgettes c'est un porte petit mais espérons que ça va donner pour la fin un peu de mois d'août là je vois ça a commencé un peu voilà et bien sur ça je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis à bientôt